Bonjour à tous, c'est Mitraplema de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce sur Zelda Tears of the Kingdom et sur le sanctuaire de Tima Waka. Donc on se trouve face à de la lave et l'eau qui crée des rochers, enfin des rochers, une sorte de plateforme, parce que c'est très bien lorsque la lave refroidit, enfin on n'est pas là pour faire de la science, donc allez go la soluce, là on va se débarrasser du golem, ça m'embête vraiment d'utiliser mes flèches, parce que vous devez savoir à quel point elles sont précieuses dans Tears of the Kingdom. Donc là on voit qu'il y a un réceptacle, il va falloir aller chercher la sphère qui se trouve en face de nous. Donc là, on utilise le pouvoir rétrospection, rétrospective, je sais, vraiment, vous allez m'entendre 50 fois chercher, je ne l'ai pas encore en tête. Alors, on récupère la sphère, on se laisse glisser sur la plateforme, on dépose la sphère dans son réceptacle, ce qui va évidemment ouvrir la porte. Là, ne perdez pas votre temps à essayer d'aller rechercher des rochers de l'autre côté, ils ne passent pas la porte. Alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simple, vous allez sortir un objet d'eau, Un fruit d'eau, voilà, qu'on va lancer, et ça aura pour effet de créer une structure sur laquelle on va pouvoir coller cet objet qui va nous mener jusqu'à la fin du sanctuaire, tout simplement. On le place sur la lave en fusion, on déclenche le mécanisme, et on va se laisser lentement glisser jusqu'à la fin du sanctuaire pour le valider. Donc voilà, comme toujours, si cette solution vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt les amis, bye bye !